J'en parlais il y a un instant avec le ministre de la Justice. Les libéraux ont dévoilé lundi leur nouveau projet de loi sur le contrôle des armes à feu. Ottawa propose notamment d'instaurer un gel national des armes de poing au pays et d'interdire, à compter de l'automne, l'achat, la vente, l'importation et le transfert d'armes de poing. Alors, pour réagir, je retrouve Heidi Ratjen, qui est coordonnatrice. Je vais reprendre tout de suite. Je suis désolée, j'ai de la misère avec votre nom de famille. Heidi Ratjen. Je comprends. Oui, je ne suis pas toute seule. OK, tu me l'as dit. OK. J'en parlais il y a un instant avec le ministre de la Justice. Les libéraux ont dévoilé lundi leur nouveau projet de loi sur le contrôle des armes à feu. Ottawa propose notamment d'instaurer un gel national des armes de poing au pays et d'interdire, à compter de l'automne, l'achat, la vente, l'importation et le transfert d'armes de poing. Alors, pour réagir à ça, je retrouve Heidi Ratjen, qui est coordonnatrice du groupe Poli se souvient. Bonsoir, Mme Ratjen. Bonsoir. D'abord, sur le projet de loi dans son ensemble, la précédente mouture qui avait été présentée au mois de février 2021 prévoyait que ce soit aux villes d'interdire les armes de poing sur leur territoire. Maintenant, le gouvernement fédéral y va d'un gel national. Avez-vous le sentiment que le gouvernement Trudeau vous a écouté, vous a entendu depuis le projet de loi qu'il avait présenté l'an dernier? J'en suis convaincue et j'ajouterais aussi qu'ils ont écouté les municipalités qui avaient presque unanimement rejeté l'idée de leur refiler la responsabilité d'interdire les armes de poing et aussi beaucoup de provinces qui ne voulaient pas cette responsabilité-là. En fait, il n'y a pas une province dont le gouvernement a dit qu'il était prêt à le faire. Donc, à tout leur crédit, les libéraux ont écouté les différents intervenants concernés et aussi le public parce que les sondages montrent que 70 % des Canadiens non seulement appuient une interdiction des armes d'assaut, mais 70 % préfèrent une mesure fédérale. Oui. Parlons d'abord des armes de poing, donc ce gel au pays. Le gouvernement annonce un gel et non pas une interdiction, justement. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous auriez souhaité une interdiction totale des armes de poing au Canada? C'est certain qu'une interdiction totale aurait été l'idéal, mais nous faisions face à un gouvernement qui était pas mal déterminé à refiler cette responsabilité à d'autres juridictions. Donc, l'année passée, c'était aux municipalités, mais dans le cadre des dernières élections, ils l'ont dit aux provinces. Alors, encore, on avait peur que ce serait ça le résultat. Et donc, ça aurait été un désastre, non seulement au niveau des enjeux de sécurité publique, parce que ça aurait été inefficace, mais aussi politiquement, ça aurait garanti que le débat serait éternel et jamais réglé. Donc, le fait d'avoir une mesure qui n'est pas idéale, mais qui est au niveau fédéral et qui empêche le problème de s'empirer. Et avec un gel, ça peut prendre quelques générations, mais en bout de ligne, c'est une interdiction, parce que les gens qui les possèdent maintenant, quand ils sont plus ici avec nous, bien, ces armes-là, éventuellement, il n'y aura plus d'armes de poing dans les mains de Canadiens. Mais là, on peut regarder les provinces, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Peut-être les provinces pourraient aller plus loin et accélérer un peu le cheminement vers l'objectif de sortir ces armes-là des mains de citoyens privés au Canada. Bon, parlons maintenant de l'interdiction des armes d'assaut. On se rappelle qu'Ottawa avait interdit l'an dernier 1 500 armes d'assaut de type militaire et avait annoncé en même temps un programme de rachat volontaire de ces armes. Vous, de votre côté, Apoli se souvient, vous aviez demandé d'inclure toutes les armes d'assaut, actuelles et futures. Le gouvernement Trudeau dit qu'il va s'adapter au fur et à mesure que des nouvelles armes vont faire leur entrée sur le marché. Est-ce que ça, ça vous rassure? Nous sommes optimistes. Alors, c'est vrai que, puis il faut reconnaître que les décrets qui ont émis en mai 2020, qui ont interdit 1 500, donc 1 500 modèles d'armes d'assaut et il y a à peu près 300 qui se sont ajoutés depuis. Donc, ça, c'est un pas historique. Et on applaudit aussi le fait qu'ils ont aussi évolué sur leur retrait par rapport aux rachats obligatoires. Donc, ça, c'est excellent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une interdiction des armes d'assaut, c'est une liste d'armes d'assaut prohibées. Et cette liste-là n'est pas complète. Il existe des milliers d'armes d'assaut qui circulent présentement, comme les SKS, qui ne sont pas sur la liste, qui demeurent légales et même non restreintes. Et deuxièmement, il y a des nouvelles armes d'assaut qui sont déjà rentrées sur le marché, qui déjouent les critères et les décrets, qui, en fait, sont fabriqués au Canada puis introduits sur le marché depuis les décrets de mai 2020. Donc, ce que nous, on veut, évidemment, c'est de tourner la page puis pouvoir enfin dire que le Canada a une interdiction des armes d'assaut et permettre aux familles des victimes d'enfin avoir comme une fin de cette histoire-là puis pouvoir être contents qu'en bout de ligne, leurs filles ne sont pas mortes en vain et qu'elles ont réussi à avoir la mesure principale pour laquelle on se bat ensemble depuis bientôt 33 ans. Oui, c'est ça. Alors, ça ne fait pas partie du projet de loi. Il faut dire que les nouvelles armes d'assaut qui sont rentrées sur le marché, c'est pas mal récent. Donc, peut-être que ce qu'envisageait le gouvernement n'a pas prévu comment l'industrie a pu déjouer ce qu'on a maintenant. et on est optimiste, on a confiance cette fois au gouvernement étant donné la force du projet de loi et d'autres choses qu'ils vont livrer la marchandise sur l'interdiction des armes d'assaut et que le projet de loi final, une fois adopté, va régler cette question une fois pour tout. Oui, c'est ça. Visiblement, vous êtes plus positif que lors du dépôt de la première mouture, de la plus récente mouture de cette loi. Toujours sur cette loi sur le contrôle des armes à feu, il s'attaque aussi, ce projet de loi, à la violence conjugale et prévoit des mesures dites de drapeau rouge qui permettraient aux tribunaux d'exiger que les personnes considérées comme dangereuses remettent leurs armes à feu aux policiers. Vous, vous demandez cette mesure depuis longtemps, Apoli se souvient. Quelle différence ça va faire, selon vous? Donc, aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un fait l'objet d'une ordonnance de protection, par exemple, parce qu'il harcèle une victime potentielle, les autorités ont la discrétion de lui aussi enlever ses armes à feu, donc révoquer son permis, mais aussi la discrétion de lui laisser ses armes à feu. Et donc, la nouvelle mesure est excellente dans le sens que c'est obligatoire. Alors, si quelqu'un fait l'objet d'une ordonnance de protection en lien avec la violence conjugale, cette ordonnance de protection viendrait automatiquement avec une prohibition de posséder des armes à feu. Quelque chose d'absolument logique et raisonnable et qui existe même aux États-Unis, mais pas au Canada. Donc, je pense que ça, ça va vraiment faire une différence pour protéger les victimes d'abus et de violences conjugales en lien avec le risque que leur agresseur possède des armes à feu. Il y a eu trop de cas où l'agresseur a pu garder ses armes légalement malgré que la victime avait une ordonnance de protection contre lui. Donc, visiblement, vous voyez ça d'un oeil, cette nouvelle mouture du projet de loi, d'un oeil beaucoup plus positif. Heidi Reitstein, je rappelle que vous êtes coordonnatrice du groupe Poli, se souvient. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.